... Nous, jeunes participants au premier forum national de la jeunesse, recommandons ce qui suit. Au gouvernement, l'organisation dans les meilleurs délais de l'atelier de validation national du document de la politique nationale de la jeunesse et la mise en place des comités de suivi et d'évaluation. L'adoption d'une loi relative au programme national de volontariat. L'augmentation du budget alloué au ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. L'allègement du circuit de décaissement des fonds dédiés à l'onagesse. La modernisation de l'agriculture, un moyen très important de création d'emplois et de richesses qui pourra absorber un grand nombre de jeunes candidats à la migration ou des jeunes qui font actuellement ployer les villes, favorisant le taux élevé de l'exode rural. L'organisation d'un dialogue franc avec la plateforme syndicale en vue de la reprise des cours et des services publics. L'adoption de la politique nationale de l'emploi. Messieurs les Présidents, L'octroi d'un quota de 40% à la jeunesse dans les postes nominatifs et électifs. La levée de la mesure suspendant l'intégration à la fonction publique. L'institutionnalisation du Forum national de la jeunesse tous les 4 ans et du CNCJ. L'organisation des états généreux du sport au Tchad. La mise en place d'un programme national de sensibilisation sur la paix, la cohabitation et l'esprit des citoyennetés. La facilitation de l'accès à l'Internet à moindre coût pour renforcer les recherches académiques. La construction des infrastructures socio-éducatives, culturelles, artistiques et sportives en vue d'accueillir des grands événements de jeunes. Le développement du secteur privé et la mise à disposition d'un fonds de garantie qui servira de caution pour permettre aux jeunes porteurs de projets fiables d'accéder au financement auto-reduit auprès des banques. La facilitation d'accès aux sources d'énergie pour les activités entrepreneuriales des jeunes. L'amélioration du système de gouvernance des biens publics. L'implication des jeunes aux instances de prise de décision les concernant. Une réconsidération de l'âge à la législature, conformément à la constitution antérieure, à l'attention des acteurs politiques et institutions compétentes en vue de sa prise en compte dans le nouveau code électoral. La décentralisation et la facilitation du circuit de la délivrance de la carte nationale d'identité dans les provinces. L'exonération, j'arrive, des charges fiscales et sociales pendant les trois premières années d'exercice des projets des jeunes promoteurs. Aux partenaires techniques et financiers, le renforcement de leur appui au gouvernement en général, au ministère en charge de la jeunesse en particulier, pour lui permettre de financer les programmes et projets d'insertion socio-économique en vue de leur autonomisation.